Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ce nouvel épisode du webinaire de Cisco Consulting, le premier depuis l'été. Comme d'habitude, je vous propose de laisser le temps à tout le monde de se connecter tranquillement et on démarre d'ici une petite minute ou deux. Merci. Alors, je vous propose de commencer, on attend encore un petit peu de monde mais on peut démarrer puisqu'on a un sujet qui est très dense à traiter ce matin puisqu'on va parler de l'automatisation du stockage pour densifier, excusez-moi, excusez-moi, 30 secondes, juste un petit problème technique qu'on va résoudre rapidement. Excusez-moi, alors, donc, programme chargé aujourd'hui, donc, sur cette partie, donc, automatisation du stock, on parle exclusivement stockage, difficile de distinguer stockage, préparation de commandes quand on parle d'automatisation, mais dans deux semaines, on remet ça et on parlera cette fois d'automatisation sur la partie préparation de commandes et mouvements, donc, de la marchandise. L'objectif, évidemment, et on va le voir à l'occasion de ces trois quarts d'heure, cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est de gagner de la surface puisque les enjeux, le contexte aujourd'hui, nous impose de gagner, donc, cette surface. Alors, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une co-consulting, donc, nous sommes le cabinet conseil en logistique sur Playchain avec une approche très opérationnelle et très tactique des activités. Le cabinet est né en 1981 en Italie et Milan. Il exerce depuis pas mal d'années sur la France avec officiellement, donc, une filiale, ici, basée à Châlons-sur-Saône depuis juillet 2021. Et nous avons, à notre actif, quelques 600 clients, on va les apercevoir tout à l'heure, et mener, donc, quelques 2400 projets. Notre offre se décompose, donc, en différents systèmes. L'idée, c'est de prendre soin de vos flux, de les soigner, de les anticiper, de préparer le terrain pour correctement les accueillir. Et donc, on a un focus entre la logistique d'usine et d'entrepôt, la mise en performance, finalement, de vos activités, donc, logistiques. On peut être amené à étudier, on étudie souvent, à travers nos études de faisabilité, donc, les systèmes automatisés, puisque quand on analyse une situation, on a une partie innovation qui est possible, une partie amélioration continue. J'ai tendance à dire, innovation, on met de l'argent sur la table, on prend l'ascenseur et on a une solution, mais d'abord le temps de projet, évidemment, mais qui est opérationnel, aura de plus grand. Amélioration continue, on va plutôt investir dans des essais et puis monter les marches petit à petit et progresser. Et donc, on a deux approches différentes. Ici, quand on coche la case d'automatisation, on est bien souvent sur la partie innovation, quand bien même on commence à voir arriver sur le marché des systèmes qui permettent de s'adresser à des activités, j'allais dire, plus abordables et avec un seuil, finalement, de rentabilité qu'on peut obtenir avec des activités relativement modestes, entre guillemets, évidemment. Une partie simulation de flux qu'on propose également à notre programme, qui a un potentiel énorme, c'est une garantie d'investissement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de reproduire digitalement ce qu'on souhaite faire, d'analyser des solutions, de bouger des paramètres, de manière à ce que quand on signe le chèque d'investissement ou d'évolution, quand on demande à nos collaborateurs de faire évoluer leur process, on a une garantie que le système va apporter, finalement, va répondre aux attentes, aux attendus, aux contrequises, pardon. Et donc, on est vraiment sur une garantie d'investissement et on va tester multiples scénarios sans déranger les collaborateurs, sans perturber les clients et sans sortir la caisse et outils à chaque fois qu'on veut faire une évolution dans le process. On intervient également en tant que support au projet de décentralisation. C'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien pour des donneurs d'ordre qui veulent chercher à externaliser leur logistique. On va travailler pour des prestataires logistiques qui veulent chercher à mieux répondre aux attentes à des cahiers des charges de donneurs d'ordre. Donc, on les aide à monter leur solution, amener cette pointe d'innovation, à proposer des simulations de flux également, qui est un bel effet quand on répond à des appels d'offres. Et aujourd'hui, on est sur des accompagnements, donc tout type d'acteurs en termes de prestations logistiques. Un pavé de formation aussi qui est très important pour nous. Nous sommes certifiés Calliope depuis un an et demi maintenant. Deux objectifs, les compétences des collaborateurs. Je crois que c'est quelque chose qui est important. On met aujourd'hui des systèmes d'information, on met aujourd'hui des systèmes automatisés dans les mains des opérateurs. Ça fait évoluer le quotidien, ça fait évoluer les prérequis. Donc, on fait évoluer. Et puis, on rappelle également, on fait des rappels aux sources et aux fondamentaux. Pourquoi ? Parce que quand on a un WMS sous la main, il a une boîte très puissante, un ERP, il a une boîte très puissante. Si l'outil n'est pas correctement paramétré, si on ne va pas au bout, on aura investi. Et avec finalement une rentabilité en demi-teintes, puisqu'on n'aura pas optimisé, on ne sera pas allé chercher le maximum de ce système. Or, on a besoin de comprendre ce que fait le système. Il le fait très vite, il le fait très bien, à condition que les données en 30 soient correctes. Et donc, on fait ces rappels des fondamentaux sur ces parties, la gestion des stocks, sur les parties d'optimisation, sur la partie de paramétrage, sur tout ce qui va concerner la logistique, le supply chain, de manière justement à aller chercher, à aller pousser dans les retranchements des systèmes d'information et avoir l'idée de ce qu'on va aller chercher derrière. Parmi les autres offres, vous l'aurez compris, on va parler des systèmes d'information. On a surligné en bleu foncé ici les pavés. Tout ce qui est partie prévient de la demande, tout ce qui va être dans un pavé supply chain en global, prévision de la demande, gestion des stocks, la partie de production, et puis tout ce qui va être formation, on en a parlé, y compris les workshops, en général, de parents, qu'on organise sur une journée. Et puis, ces webinaires gratuits et accessibles à tous auxquels vous participez aujourd'hui. Alors, je vous disais, 600 clients, 2400 projets, vous avez quelques-uns, un échantillon représentatif, s'il en est, donc, de nos clients aujourd'hui, des petits clients, des gros clients, tous secteurs d'activité. Et donc, vous disposerez, donc, pour pouvoir analyser plus précisément, donc, de la présentation. Et si vous avez des questions concernant des projets, évidemment, on a un devoir de confidentialité, mais n'hésitez pas à nous contacter. Et vous voyez qu'on est présent dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie, de la cosmétique, de l'alimentaire, vraiment, tout secteur, et y compris, je le disais tout à l'heure, donc, de la prestation logistique. Si on vient au programme du jour, donc, de notre webinaire, donc, on parle d'automatisation en vue, donc, de densifier le stockage. Quelques petits rappels en jeu, s'il en est, si besoin, puisque si vous êtes aujourd'hui de l'autre côté de votre écran, ce n'est pas forcément par hasard et que vous avez très certainement des enjeux et que vous avez envie de savoir un petit peu ce qui se fait sur le marché en termes d'automatisation. On reviendra un peu sur les enjeux de l'automatisation en elle-même. Ça peut être dangereux aussi de se lancer avec une mauvaise approche dans des anticipations de ces outils. On fera un tour sur les technologies disponibles alors, je tiens à préciser qu'on garde une neutralité, une autonomie vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs du marché. On va peut-être parler de certaines marques, ça peut nous échapper certaines fois. Il y a des technologies mono-fournisseurs. Voilà. Ça n'empêche que nous, on garde cette neutralité qui est importante et qui est une réelle valeur ajoutée pour vous en termes d'analyse des produits du marché. Et puis, on verra justement cette importance d'avoir l'accompagnement, d'avoir une bonne démarche et d'avoir cette ouverture de la part d'un cabinet qui vous permet de mener bien ces missions et d'avoir cette garantie de succès entre guillemets sur votre projet. Comme d'habitude, pour ceux qui en ont l'habitude et pour information, pour vous qui nous ont loigné pour la première fois ce webinaire, vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation, donc à travers votre petit chat que vous avez sur votre webinaire. J'ai tenté, j'essaierai de vous apporter les réponses nécessaires à la fin de la session. Si toutefois, je n'ai pas la réponse ou si elle est un peu floue, laissez-vous coordonner, je vous rappellerai et on prend contact à l'issue. Vous aurez également mes coordonnées à la fin du document. Et puis, comme d'habitude, vous bénéficierez d'un lien, vous recevrez un mail, le lien pour charger le support et pour pouvoir se replaire de ce webinaire si nécessaire ou si vous avez une contrainte et que vous devez nous quitter entre-temps. Alors, le contexte aujourd'hui, il est très orienté sur le ZAN. Alors, on dit que ce n'est pas les bâtons de vent qu'on mâchouillait quand on était petit. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des contraintes aujourd'hui qui sont légales, qui sont respectueuses de l'environnement, qui nous disent, on doit compenser tout le béton qu'on met quand on prend un champ, un bout de terrain, etc. On doit le compenser et on doit limiter. Ce qui fait qu'on va limiter forcément les capacités d'entrepôt, même si aujourd'hui, on voit encore des grands projets qui arrivent et qui cherchent entrepreneurs. On va être limité quant au développement. On nous parle de réindustrialisation, on nous parle d'aménagement, d'optimisation de logistique. Mais on a cette contrainte de dire attention, on doit respecter de manière très territoriale et régionale les enjeux. Et si on consacre déjà du terrain pour l'industrie, ça va peut-être être difficile d'en consacrer à la logistique à côté. Donc, il faut trouver cet équilibre. Et donc, il faut qu'on fasse plus en termes de logistique avec moi, en termes de surface. Trois articles qui sont sortis cet été, 20 minutes, le fonction industriel, le gouvernement va faire rimer industrie avec ZAN, La Gazette, qui est un magazine qui est plutôt dédié aux collectivités, communes, départements, régions. Fréchelle industrielle verticalité, les secteurs utiles vont devoir s'adapter sans bétonner. Voilà. Sans bétonner. Et verticalité, on verra qu'on va pouvoir monter en hauteur, encore faut-il que la législation permette. Et puis, de manière tout à fait locale, la tribune qui titrait au mois d'août sur le Grand Chabon, dans lequel nous avons nos locaux aujourd'hui, qui réhabilite la friche Philips Nordéo pour accueillir un nouvel industriel en 2025. C'est-à-dire que c'est la collectivité qui s'engage à préparer le terrain, à le dépolluer totalement, à leur mettre en ordre pour pouvoir le proposer à l'industrie. Deuxième contexte, évidemment, RSE, environnement, je ne vous apprends rien. Là aussi, la densification, tout en respectant les conditions de travail, tout en respectant, en ayant les enjeux de consommation, d'économie et d'énergie, évidemment. Tous les enjeux de distribution urbaine qu'on peut voir arriver. Et puis, tout en tenant compte quand même de ces enjeux de marque employeur, de promesse client, de 4.0, et de vitrine aussi qu'on peut présenter quand on propose un procès qui va être automatisé. Alors, deux actes vont s'imposer. L'idée, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on stoppe le plus possible sur un minimum de surface. Pourquoi ? Parce qu'on réintègre une production sur un site qui est existant. Donc, la prod va déjà un peu empiéter sur la partie logistique stockage, mais on doit aussi en stocker plus pour répondre à cette nouvelle production. On a des enjeux de nouvelles implantations où on va minimiser la partie logistique. Donc, si on ne peut pas s'étendre en surface, il faut qu'on s'étendre en hauteur. Ça, pour un premier axe qui tombe un peu sous le sens. Et puis, pour optimiser ces mètres carrés dans les zones qui sont affectées à la logistique, on va minimiser les allées de circulation pour aller chercher la valeur ajoutée dans le stock. Combien même on peut parler de valeur ajoutée sur du stockage. Et donc, ça, c'est le deuxième axe qui va nous emmener de manière assez naturelle sur les produits et sur les outils automatisés. Alors, on doit le faire en respectant le cadre à l'égal. C'est donc tout ce qui va être des plans d'urbanisation, le PLU qui va être local, toute la partie CPE liée aux produits qu'on va stocker dans notre entrepôt, la partie APSAD pour tout ce qui va être assurance, 510 euros, l'INRS pour les conditions de travail, RSE, évidemment, ça va de soi. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, quand on parle d'économie d'énergie, on dit la meilleure économie, c'est une énergie qu'on ne dépense pas. On pourrait dire ici, si on veut minimiser le stock, on a qu'un moins stocké. Ce n'est pas forcément la tendance du moment quand on vient de passer ces pics de Covid et tous ces événements, il y a des crèmes, etc. Tout le monde veut limiter la rupture, donc tout le monde a eu tendance à aller plutôt stocker. Il faut voir où est-ce qu'on stock, à quel moment, quel moment plus opportun. Et peut-être c'est l'occasion de se poser la question du traitement des stocks morts, des produits à faible rotation, qu'on va pouvoir densifier ou pas. Voilà, c'est des enjeux qu'il faut comprendre. C'est des analyses qu'on doit mener avant d'entamer toute démarche d'automatisation. Alors, je vous disais en introduction, on va parler plutôt de stockage aujourd'hui et puis tout ce qui va être manutention, préparation de commande, transfert. On en parlera dans deux semaines, dans le cadre d'un autre tribulaire. On va reprendre un petit peu les mêmes bases, mais avec une vue préparation de commande. Et donc, quand on analyse un dossier logistique en vue de son automatisation ou en vue de son amélioration au global, on va traiter deux choses. La photo, c'est le stock à l'instant T qui doit être pas trop élevé, pas trop bas pour assurer le juste milieu avec nos promesses clients, avec le taux de service requis et sans risquer de rupture et sans risquer de stock périmé. Et puis, on a le film avec tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Ça, c'est donc des choses qui nous permettent de calibrer les surfaces de travail, les process qui flue sur ces parties. Il faut qu'on définisse ce qu'on veut faire de notre entrepôt. Est-ce qu'on est sur un entrepôt d'usine ? Est-ce qu'on va traiter plutôt la matière première ? Est-ce qu'on va plutôt travailler sur des produits semi-finis ? Est-ce qu'on a un temps donné d'approvisionnement soit d'un entrepôt de distribution, soit d'un site de production ? Il faut qu'on puisse bien analyser le produit, les flux, plus on va aller vers le client, le destinataire final, et plus on va se donner de contraintes, entre guillemets, par rapport à la multiplicité du nombre de références, par rapport à tout ce qui va être multiplicité sur des notions de taille, de coloris et autres de produits. L'idée, c'est aussi peut-être de customiser au dernier moment pour ne pas prendre trop le risque par rapport à la gestion des stacks, mais ça, c'est encore une autre démarche. Quand on parle d'automatisation, on va le faire en plusieurs étapes. Ici, on a une matrice qui nous montre un peu les étapes pour aller du début de l'étude jusqu'à l'identification de la solution. Il y a une analyse du besoin logistique. Très clairement, ce n'est pas forcément vos pratiques actuelles qu'on va aller voir, mais c'est le besoin, puisqu'il peut arriver qu'aujourd'hui, on ait des pratiques qui correspondent à un besoin bien encore quelques années, puis on continue à les faire, on continue à faire des photocopies, à les agrafer, à stocker dans les armoires, à remplir des boîtes d'archives, et puis ces boîtes d'archives dans les racks, etc. à l'heure de la digitalisation. Il peut arriver, des exemples, on peut en trouver beaucoup, qui montrent un écart finalement entre, oui, j'ai une pratique, mais qui correspondait à un besoin il y a quelques années, et j'ai une pratique qui devait être donnée. Donc, analyse du besoin, par rapport à des flux, par rapport à des volumes, par rapport à des stockages et un nombre de références à gérer et à des profondeurs de stock, et puis par rapport à des typologies de produits. Est-ce qu'on est sur la charge de l'eau, de la charge légère, de la charge lumineuse, de la charge en gabarit ? Est-ce qu'on a des contraintes de gestion de l'eau ? Est-ce qu'on a des contraintes de FIFO ? Est-ce que tout ça, ça va nous permettre, et des profondeurs de stock également, j'en parlais, ça va nous permettre vraiment d'aller identifier le besoin et déjà d'avoir une première idée sur, finalement, sur quelle solution on pourrait s'échouer ? Le deuxième point qui est important, c'est le cadre de référence et des réponses possibles. Est-ce que vous nous sollicitez ? Est-ce que votre étude, votre management, vos actionnaires vous emmènent plutôt sur une entreprise à mission qui veut préserver l'emploi et avoir un SON effectif et donc qui dit, non, l'automatisation, nous, ne va pas nous intéresser sauf si, trois petits points, et on peut avoir des arguments ou au contraire, est-ce qu'on est normalement, nous, on a du mal à trouver les collaborateurs, on a du mal à recruter, on a du mal à former, on a un turnover qui est important. Donc, est-ce qu'on peut aller sur l'automatisation, justement, dans un esprit de SIRSE pour alléger, simplifier, sécuriser les postes de travail ? Et donc, de cette analyse, de ce cadre de référence, de terrain de jeu, finalement, on va identifier si on veut aller plutôt sur des solutions traditionnelles qui ne vont pas nous intéresser dans le cadre de ce webinaire, des solutions mist, c'est intéressant aussi de mixer stockage, préparation, préparation, stockage, et puis donc, des solutions qui vont être plus automatiques. Avec des scénarios, une fois qu'on a défini ce besoin et ce cadre de référence, on va pouvoir travailler sur ces scénarios en fonction de la typologie du stockage, en fonction de cette manutention qu'on va vouloir, en l'air automatisé, on en parle encore une fois dans la semaine, et puis donc, avec une partie qui est importante qui est le système d'information. Aujourd'hui, la logistique doit être couplée à l'industrie 4.0. Aujourd'hui, on lance des préparations de commandes et on fait des ordonnancements dans des entrepôts qui sont venus des usines. On a besoin d'optimisation, on a besoin, pour avoir des bons flux physiques, de bons flux d'informations et on a besoin de connecter ces systèmes d'information avec les systèmes qui vont être en route cette partie d'automatisation, ce qui peut, et on le verra, ce qui peut nous donner des points d'attention, j'allais dire, puisque ça veut dire qu'on va avoir un coût de projet ou une durée de projet qui va être conséquente sans ne pas pouvoir démarrer une activité juste en un clappement. C'est justement ce focus que je souhaite faire sur cette partie d'automatisation avec une analyse par rapport à des coûts, par rapport aux ressources humaines, évidemment, par rapport aux process. Vous avez un tableau qui est loin d'être exhaustif mais qui donne déjà des premiers éléments par rapport aux avantages qui peut apporter cette automatisation sur forcément une action directe sur cette masse salariale, sur les coûts indirects. Un entrepôt automatisé n'a pas besoin d'être éclairé, par exemple, il n'a pas besoin d'être mis à part contraintes produits, il n'a pas besoin d'être chauffé, climatisé l'été, l'hiver, etc. On ne va pas passer non plus la balayeuse dans les surfaces. Tout ça, c'est des coûts d'entretien même s'il y a des coûts d'entretien après par rapport à la maintenance et autres. On contrebalance mais en tout cas, c'est des postes de dépense qui vont être différents. On va améliorer la gestion des contrôles puisqu'on va avoir des tableaux de bord à nous définir ce dont on a besoin en plus des standards des différents formes. Cette partie RH, on n'est plus sur la partie coûts basse salariale mais cette réponse à des pénuries de ressources. Moins dépend du savoir-faire du personnel aussi encore qu'on a un autre savoir-faire à acquérir. Il faut aller chercher des bonnes compétences et former nos collaborateurs à des nouveaux process et des nouveaux réflexes. Un chef d'équipe, on va peut lui demander d'aller booster ses équipes parce qu'il y a un absent aujourd'hui, parce qu'on vient d'avoir une grosse commande et que le cut-off est à 17h. Non, chez l'équipe, on va aller le solliciter parce qu'à un moment donné, il y a un convoyeur central qui s'est mis à l'arrêt et donc il a besoin d'une formation pour pouvoir faire une première analyse et savoir si on peut être autonome sur du niveau 1 pour démarrer ce convoyeur ou s'il faut faire appel à un ami qui doit intervenir rapidement puisqu'on a une notion de résilience qui est importante quand on va parler d'automatisation et puis on a l'aspect process en lui-même où on va forcément aller chercher cette densification de stockage. Je pense que c'est bien ce qu'on va chercher à travers l'automatisation du stock, améliorer la rapidité pour ses opérations. On en parlera un peu plus tard au prochain webinaire. Diminuer ces notions de cas, de vol, de protection des produits puisqu'ils sont généralement dans des zones en fonction du système dans des zones extrêmement sécurisées. Et puis, pouvoir passer de manière plus facilement des pics d'activité, des saisonnalités parce que c'est plus facile d'étendre avec quelques collaborateurs une étendue, d'ouverture d'un process automatisé de quelques heures voire même d'ouvrir un deuxième poste plutôt que de prendre toute une équipe et assurer des formations, des intérims, etc. pour passer cette fameuse pic. Voilà. Donc, on a ces notions sans oublier, encore une fois, si les systèmes d'information sont bien paramétrés, ces notions de réponse à des critères d'urgence, à des critères de priorité puisque c'est plus le dossier ou la feuille de prélèvement qu'on met au-dessus de la pile et que le premier qui risque qui arrive dit « Ouh, ça m'intéresse, moi, je vais prendre un deuxième, c'est plus facile », c'est plutôt aussi le système d'information qui va lui produire, amener les produits, aller chercher les produits nécessaires au bon moment et en priorité si on lui demande d'intervenir au niveau de 1208. On verra sur le process quelques points qui sont importants et qui nécessitent une bonne étude dès le départ puisqu'on va prédéterminer à la fois des capacités de stockage, des cadences, des dimensionnements d'unités de stockage et donc tout ça va nous donner un petit peu, va nous mettre un peu pieds et mains liés par rapport au système, par rapport aux outils avec un gros point d'interrogation sur l'évolutivité. Là aussi, c'est un point qui doit intervenir dans une grille de décision quand on choisit tel ou tel système automatisé. Passons, si vous le voulez bien, à un petit passage en vue sans prétention des outils du marché. Alors, je vous l'ai dit, on va s'adresser à deux technologies plutôt différentes, deux approches différentes. Alors, peut-être même une troisième si on inclut les organes marines, mais donc sur la typologie des produits. On voit ici à l'écran que tous nos produits finalement sont sur palette. Voilà, c'est sur palette ou tout au moins sur support compatible avec tous les enlèves de tension. C'est des palettes, c'est des conteneurs métalliques, c'est d'autres conteneurs qu'on peut trouver dans ces environnements cosmétiques. Si on a un peu de mélange, de salle blanche, voilà, de recettes à préparer, on va trouver à différents stades du process, ces différents unités de main et tension et on va les identifier, les isoler par rapport à leur dimension, par rapport à leur taille, leur gabarit, par rapport au risque de stabilité, de dépassement des charges. Quand on demande une palette sur un transtocker, c'est un big bag, il est bien droit, il n'y a pas de souci. En mêlant le transtocker, tout va bien et puis petit à petit, le produit intérieur va fluer, il va bouger, il va se tasser un peu et puis le big bag va se mettre un peu à pencher et là, quand on va aller chercher avec le transtocker le big bag, il ne va pas vouloir venir tout de suite tout seul et donc ça va poser une difficulté. Il faut qu'on fasse très attention par rapport à ces charges, par rapport au dépassement aussi. Systématiquement, quand on va parler d'automatisation de stockage sur les palettes ou sur les grands gabarits, on va parler, on va mettre en place toujours des gabarits de contrôle qui nous permettent de dire oui, on peut emmener cette palette-là à l'instant T dans les stocks, elle ne va pas poser de problème, elle ne dépasse pas puisque le transtocker ou une navette, c'est quelque chose qui est à l'œil, donc qui va juste poser dans les produits, s'il y a un dépassement à côté, si ça déborde sur la palette d'un côté, on ne va pas le voir et donc on va tout aussi. La typologie de support aussi, est-ce qu'on est plutôt sur le support bois, sur le support plastique, métallique, est-ce que ça risque de glisser, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes. L'ouverture, et on le voit aussi sur la manutenation manuelle, des fois, quand on veut décharger un camion au tire-pâle, l'ouverture, donc l'entrée des fourches est ouverte ou elle est fermée, c'est-à-dire la planche en dessous ou pas. La notion de filmage, attention aussi, si le film est trop important ou si les palettes sont gerbées et sont filmées ensemble, comment est-ce qu'on peut les dégerber puisque l'automatisation permet d'aller gerber, dégerber ces produits, donc on va forcément aussi se poser ces questions. Et puis, on va se poser la question par rapport à une catégorie de stockage. Est-ce qu'on est plutôt sur un stockage sélectif ou un stockage densifié ? On ne va pas traiter de la même manière des téléphones portables que des packs d'eau. On ne va pas traiter de la même manière des produits très spécifiques avec des badges avec des contrôles qualité et qualité produit qui est plutôt dédiée à des clients. avec des produits sur lesquels on a une qualité constante et une profondeur de stock importante. C'est ce ratio nombre de palettes sur le nombre de références sur lequel on peut aussi intervenir avec un nombre de lots ou un nombre de numéros de série aussi ou la gestion de numéros de série qui va venir dire si on doit pouvoir toucher rapidement 80% de nos références et aller chercher un produit sur une palette ou est-ce qu'au contraire moi j'ai 15 références qui remplissent mon entrepôt et parmi les 15 références je vais chercher la première palette qui me vient puis elle fait partie d'un autre allocation de 30 palettes je prends la première ça me va bien. et donc on est plutôt soit sur un stockage équif soit sur un stockage densifié le stockage densifié on peut aussi aller chercher je parlais de stock mort tout à l'heure ou de stock à très faible rotation on peut imaginer densifier cumuler ces produits dans un autre dédié alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que le jour où j'ai besoin de produits qu'au milieu je suis obligé de bouger 2, 3, 4, 5, 10, 20 palettes mais comme j'y vais très ponctuellement et que je n'y vais pas tous les jours si on recommence à aller tous les jours on n'est pas bien si je vais très ponctuellement je n'ai pas d'impact opérationnel je n'ai pas d'impact sur les coûts et donc je suis capable d'optimiser mon stockage et d'aller donc ponctuellement prélever cette palette sinon c'est du stockage sélectif ça veut dire que j'ai besoin de toucher les produits les uns après les autres j'ai besoin de telle palette spécifiquement pour la mettre pour la descente sur une zone de prélèvement ou autre pour la mettre directement dans le camion et donc vous l'aurez compris quand on parle de densification c'est soit un peu massifié c'est à dire que je peux mettre les palettes les unes derrière les autres et on est ce qu'on appelle en anglais sur le driving c'est-à-dire finalement les racks à accumulation soit j'ai besoin de toucher toutes mes palettes et je suis obligé d'avoir une année de circulation pour aller chercher ma palette on verra qu'il y a des systèmes qui permettent d'avoir une double profondeur permettant bien que mal en moyennant le déplacement d'une palette d'aller chercher la deuxième donc si on est sur une phase plutôt intermédiaire entre les deux et donc ce petit schéma nous montre des solutions plutôt traditionnelles avec les racks les pattiers les rétractables ou le frontal qu'on voit donc en fonction des engins on va avoir une arrière d'un équivalent différente ou un stockage densifié donc le rack où on voit ici le cariste avec son petit chariot qui va rentrer à l'intérieur donc du rack accumulation on connaît les contraintes que ça peut avoir on connaît les risques que ça peut générer pour le cariste et donc on peut ici si on est sur une solution mixte avoir une solution avec une une navette on va en parler tout à l'heure c'est une navette qu'on va déposer au premier niveau de la structure de rack et donc la navette va venir légèrement soulever la palette et l'emmener au fond de son couloir de stockage ce qui permet quand on est sur une solution totalement manuelle d'avoir d'être contraint de stocker sur toute la hauteur la même référence sous peine d'enlever des palettes pour accéder à la deuxième référence ici on peut déjà avoir des lots qui sont moins conséquents et avoir et gérer au couloir de stockage puisque le clarisme n'a plus la rentrée dans son rack d'accumulation mais on le verra encore par un visuel après quand on parle de solution de stockage automatisé sur des charges de l'eau donc sur des palettes on va parler donc de paletiers traditionnels avec des systèmes qu'on va équiper de manière à ce qu'ils soient autonomes les fameuses AGV ou LGV on va parler de systèmes donc où on est sélectif mais on diminue quand même les allées de stockage avec une utilisation d'un tridirectionnel qu'on va pouvoir aller automatiser on va pouvoir aller chercher du transtockeur simple profondeur multi profondeur double profondeur et puis on a aussi des systèmes de navettes 2D qui vont nous permettre aussi d'aller accéder donc on va essayer de jeter un oeil sur toutes ces solutions alors un point important que vous pouvez conserver dans vos abacs c'est alors ça reste un ratio par rapport à des échantillons de clients mais ça vous donne des notions de capacité de stockage de palettes par mètre carré de stock en fonction ici de la typologie du matériel que vous utilisez du bon vieux frontal qui demande une largeur d'aller à ses conséquences pour manipuler etc et donc avec une hauteur qu'on va estimer elle est sensiblement au maximum à 8 mètres jusqu'au transtockeur qui lui peut monter 30-40 mètres et donc qui va nécessiter donc des largeurs d'aller moins surtout en multi profondeur où on va donc passer d'un coup à l'aide d'ennemis au mètre carré en gros de stockage jusqu'à l'autre palais donc on est sur des choses et des approches différentes forcément on n'est pas sur les mêmes amplitudes de flux de stock on n'est pas sur les approches puisque quand on est sur du frontage d'un moyen d'avoir le risque de coactivité on peut aussi avoir au niveau zéro au niveau un donc des notions prélevantes de picking je pense qu'on aura plus un restaurant stocker puisqu'on va changer et encore une fois on lui aura dans deux semaines de typologie de préparation on va passer dans un mode qu'on appelle goods to man la marchandise ou goods to person la marchandise qui va vers le préparateur ici qu'est-ce qu'il va faire qu'on va d'ores et déjà mettre une croix sur telle ou telle solution c'est les contraintes de bâtiment c'est les contraintes de hauteur de sprinklage par rapport au produit c'est la profondeur du stock aussi en global qui va nous permettre d'identifier ou plutôt de commencer à écarter si votre PLU ne vous permet pas aujourd'hui de faire un bâtiment de plus de 12 ou 15 mètres et bien on n'ira jamais chercher un trans-stocker et on va limite aller chercher un fait directionnel et on verra on verra pourquoi parce qu'on ne va pas optimiser tout simplement le coût d'investissement alors un petit passage rapide en vue des technologies donc ici on est sur des AGV alors ça peut être AGV donc qui sont sur le niveau sol ça peut être ici quand on parle de stockage on va forcément aller chercher les notions de gerbage donc on peut avoir du rétract aussi donc on le voit sur ces notions de gerbal bien souvent alors les premiers matériels on est parti sur des équipements standards sur lesquels on est venu rajouter une technologie donc permettant l'autonomie de fonctionnement aujourd'hui on est plutôt sur des produits qui sont conçus dès le départ pour être pour être autonome mais sur lesquels on peut revenir soit à travers donc prendre le contrôle soit à travers un poste de conduite soit à travers une télécommande et comme devant Mario Kart on peut aller guider nos engins les dépanner c'est nécessaire parfois fonçons la technologie pour aller leur apprendre un trajet c'est nécessaire pour aller leur apprendre des positionnements des points fixes dans l'entrepôt mais on est sur des systèmes qui permettent de la coactivité et combien même il faut faire attention à la notion de productivité parce que si on croise trop souvent des piétons ça veut dire qu'on va beaucoup s'arrêter donc on va faire finalement peu de doucement voilà donc on est sur des systèmes qui aujourd'hui quand on est pour faire des transferts quand on veut faire un buffer de stock et la nuit quand il y a personne dans l'entrepôt appuyer sur le bouton et laisser des AGV ranger les stocks on est capable de faire cette mise en place et de faire confiance à ces AGV ensuite on passe sur des options qui sont un peu similaires qui sont les tridirectionnels donc AGV alors comme tout montré c'est des engins qui ne vont pas sortir des années de circulation on va calibrer un certain nombre d'engins par allées ou tout au moins un certain nombre d'allées par engin puisque plusieurs engins par allées vont se gérer donc c'est combien d'allées j'affecte à chaque véhicule de manière à pouvoir fluidifier le fonctionnement à ne pas générer du temps d'attente ou autre et donc à noter aussi que ces engins mis à part changer d'allée n'ont pas pour vocation à sortir de la zone de stockage c'est-à-dire qu'on va créer une zone d'échange avec d'autres engins qui vont venir alimenter cette zone et qui vont donc l'évacuer ici on est intridirectionnel on ne va pas l'envisager avant une hauteur de stockage de 15 ou 18 mètres en dessous on va pouvoir l'envisager on va pouvoir faire des analyses des études même bien souvent on ne retient pas cette technologie sauf si vraiment on est sur un investissement contraint où on doit vraiment mettre un nombre de place au mètre carré mais on verra qu'on perdra un peu en termes de productivité et donc en nombre d'engins avec un prix assez conséquent sur les engins je vous en parlais tout à l'heure je ne vais pas m'éterniser de suivre donc c'est ce fameux rail green où à côté gauche de l'écran on rentre dans les allées de stockage et on positionne des palettes quand on a une navette shuttle on se contente de poser la palette sur une navette qui est appelée par l'opérateur et qui est au premier rang et puis c'est la navette qui soulève la palette et qui emmène cette fameuse palette au fond ou qui va la ramener en termes de préparation à mes dispositions cette navette on n'en a pas une par couloir il faut qu'on calcule le nombre nécessaire et on va donc les disposer dans le couloir donc avant de mettre la palette la première palette on dépose à la veille et on peut voir ici qu'on peut automatiser totalement ce flux puisqu'on n'est pas obligé de voir un opérateur qui alimente le rack mais ça peut être là un système donc AGV donc audio guidé et automatisé qui vient alimenter ce flux si on est dans des structures un peu plus lourdes on peut parler de transtockeurs simple profondeur double profondeur c'est-à-dire que ici on est sur une grue centrale parallée de circulation avec un ascenseur à fourche et qui va prendre la palette sur une zone donc là aussi en tête de structure pour l'emmener au bon emplacement au bon endroit soit en simple soit en double soit multi multi profondeur derrière multi profondeur ça va nécessiter de mettre en place là aussi on en parlait tout à l'heure donc d'une navette simple ou double c'est une fourche ou une fourche extensible qui va aller chercher la palette qui est un peu plus au fond la contrainte c'est de l'enlever la première l'avantage des transtockeurs alors il faut qu'on ait un bâtiment très haut pour aller pour aller optimiser là aussi chercher le retour sur investissement sur une telle structure l'avantage c'est évidemment il n'y a plus du tout de zone de circulation on restreint au maximum et si on monte haut on peut avoir une structure ce qu'on appelle auto-supportée c'est-à-dire que le bardage du bâtiment peut être fixé sur la structure des racks et on n'est plus obligé d'avoir structure de bâtiment et à l'intérieur structure de stockage et c'est souvent ce qu'on trouve dans nos cas d'actuales technologie disponible ici sur la charge lumineuse ce transtockeur en multiprofondeur donc qui nécessite cette fameuse navette ce shuttle c'est-à-dire qu'on vient déposer ici d'abord la navette ensuite la palette et la navette va emmener au fond la palette donc ici on est quand même sur du stockage très densifié on voit qu'on va difficilement aller chercher la septième palette en profondeur dans le stock il faut qu'on puisse d'abord prendre et avoir besoin des six premières pour pouvoir aller chercher la septième et ensuite libérer l'espace alors l'étude doit mener sur est-ce qu'on est sûr de vouloir avoir des profondeurs de stockage et qu'est-ce qu'on met en termes de profondeur de stockage on ne va pas avoir que des stocks très profonds il faut qu'on ait aussi des zones avec moins profondeur de stock parce que si on a des capacités de stockage de 15 palettes et qu'on a 50 références où il reste 2 palettes à l'intérieur ça veut dire que potentiellement on va perdre la capacité de stockage de 50 références sur 10, 12, 13 palettes et donc ça peut monter assez vite en termes de perte de place mais ça fait partie des coefficients qu'on doit prendre en compte et appréhender dans toute étude de manière à savoir finalement quel est le taux le taux net de palettes qu'on doit assurer en termes de quantité autre technologie disponible ici on est sur la navette 2D c'est-à-dire que alors avec ou sans ascenseur on est plutôt on a différentes technologies ici la navette bien directionnelle c'est une navette qui va pouvoir à la fois entrer dans le couloir et puis dans une allée de circulation centrale et puis ensuite rentrer dans un couloir de stockage donc voilà avec différents systèmes différentes technologies qui vont nous permettre de le faire ça veut dire qu'ici là aussi on va diminuer considérablement cet espace nécessaire c'est même plus la largeur de notre stockage c'est la largeur quasiment de la palette qui vont être qui vont être calibrés pour gagner là aussi de la surface en mètre carré sur les stocks c'est des choses qui arrivent qui permettent plus de facilité et de fonctionnement un meilleur fonctionnement génère une meilleure productivité par rapport à des transtuckers c'est aussi des systèmes qui nous permettent de prendre moins de risques en termes de de résilience puisque un transtucker c'est une grue qui est dans une allée si l'aéros s'arrête c'est toute la lille qui est condamnée alors je vous rassure c'est pas des grux qui s'arrêtent toutes les trois minutes pour plus évidemment il y a une maintenance à ce sujet il y a de la télésurveillance qui se fait donc on est même sur des taux de service et aujourd'hui vu le nom de transtucker qui soit en route si on a un vrai souci de les services sur ces outils là ça serait mais ici donc on amène la flexibilité avec des notions plutôt de robots individuels qu'on peut évacuer le plus échéant s'il y a un qui ne tourne pas donc c'est une notion de navette qui viennent donc se balader entre guillemets dans les stocks fonctionner travailler restable là toujours sur ce principe j'ai un point de dépose de ma palette c'est le système qui va la stocker et puis je collecte la palette quand on a besoin et là aussi c'est le système qui va la chercher se pose la question forcément du dimensionnement on a des systèmes aujourd'hui qui soit soit on pose la palette sur un ascenseur et la navette récupère un ascenseur soit c'est la navette directement qui assure aussi l'élévation des palettes là aussi il faut se poser la question des risques de botanelles des bouchons de bouleaux de tremblements etc et de fluidifier le mode fluidité alors je regarde l'heure je parle beaucoup et on n'avance pas très vite on va parler d'automatisation des charges légères maintenant je pense qu'on en a globalement fini avec les charges de l'eau et les palettes avec les technos on n'est pas à l'abri de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché j'ai essayé de ne pas trop citer de noms de fournisseurs jusqu'à présent même s'il y a quelques logos qui apparaissent sur les coins sur les unités de manutention les charges légères donc on va traiter du carton on va traiter des produits on peut mettre dans des portes en plastique on va traiter des tout petits produits des toutes pièces détachées on va traiter aussi d'autres contenants d'autres conteneurs qui vont être qui vont être différents alors ici pourquoi on est sur des charges légères sur du simple parce que c'est volumineux c'est en fondant mais ça reste quand même léger et on va faire un focus plutôt si vous permettez sur la partie tout ce qu'on peut mettre en bac finalement soit des colis qu'on peut traiter en direct à travers des navettes des préhenseurs soit des produits qu'on peut mettre dans des bacs de différents formats avec un standard qui globalement est le même pour l'ensemble des fournisseurs qui est le bac 600 par 400 avec des alternatives sur la route alors quand on va parler des unités de manutention sur ces charges légères on va forcément parler d'évoquer les poids parce que même un petit produit avec une dimension minimale peut être très lourd donc est-ce qu'on peut mettre ce produit à combien on peut en mettre dans un bac par rapport à des capacités navettes par rapport à des fonctionnements est-ce qu'ils sont correctement identifiés c'est valable aussi mais on se pose moins de questions en général sur les gros volumes sur les palettes sur les petits collines et les pièces qui peuvent être en vrai dans sa chaleur donc comment est-ce qu'on les identifie est-ce qu'elles sont compatibles avec l'automatisation est-ce qu'on peut gerber ces produits et puis est-ce qu'on doit chercher des dos du fifo toujours la même chose toujours avec cette notion de stock densifié et sélectif comme on est sur du petit produit en général on est plutôt sélectif mais quand on a dans un bac avec 5 5 5 5 unités d'une référence avec un numéro de l'eau précis et qu'on va ramener un réappro de 10 unités est-ce qu'on peut les mettre avec quelqu'un a des risques de mélange de l'eau d'origine de traçabilité ou est-ce qu'on va chercher un bac donc tout ça c'est là aussi des vraies questions qu'on doit se poser quand on anticipe et quand on étudie la solution on a ici sur le même principe que le schéma dans des charges lourdes comme charges légères stockage sélectif ou stockage densifié on en parlait un peu avec un niveau d'automatisation qui peut être différent puisqu'on peut aller sur de la solution traditionnelle de l'étagère des terroirs des choses comme ça sur des solutions plus automatisées toujours en stockage sélectif ou en voir un stockage de stockage rotatif qui sont connus sur le nom commercial soit horizontal soit en profondeur et donc avec des carousels également voilà donc on va sur ces notions de stockage plutôt sélectif on a besoin de toucher des terroiréferences on est beaucoup dans des applications d'outillage de SAV ou des produits qui nécessitent vraiment des gammes de fabrication d'élémentatures importantes et puis donc on peut être sur du stockage densifié donc on va être sur du casier sur du rack gravitationnel donc on va alimenter des bacs sur ces casiers on va être sur une solution intermédiaire avec des étagères mobiles ou des structures mobiles aujourd'hui on progresse aussi sur ces technologies-là donc d'étagères notamment à hauteur et puis donc on va être sur des solutions après multi-shuttle mini-load puisque c'est une technologie qu'on peut city puisqu'elle a une équipe fournisseur et puis il se cache très densifié ce que j'appelle des cubes de stockage qui vont nous permettre donc là pour le coup d'éradiquer totalement des allées de circulation l'automatisation des chars légères donc si on parle des étagères mobiles pour commencer là voilà on a ici une illustration avec des systèmes qui viennent prélever des robots qui viennent prélever des étagères pour les amener sur un poste de préparation ou pour les emmener sur les stocks et donc ça permet d'optimiser les allées de circulation de pouvoir coller les étagères les unes aux autres on parlait de besoin donc de produits de stockage sélectif et non densifié donc là on densifie les étagères pour quand on est présent pouvoir donc sélectionner telle ou telle référence qui seront en frontale devant le préparateur et donc c'est des robots qui assurent la fluidité du trafic et qui viennent présenter donc ces étagères sur un poste de préparation les étagères sont stockés dans un environnement qui est fermé qui est inaccessible donc aux opérateurs et donc on va ici bénéficier d'une forte optimisation sur la partie circulation d'une part par la large entalée d'autre part parce qu'un robot qui va être d'une point A ou point B ne va pas forcément passer par les allées mais elle peut passer sous des étatures donc on est sur cette notion d'automatisation d'étagère mobile la contrainte jusqu'à maintenant c'était plutôt la hauteur aujourd'hui on est sur des systèmes qui peuvent aller chercher dans des rangements des produits un petit peu plus quand on parle de système automatisé de stockage rotatif vertical vous avez compris et tout le monde l'associe à une marque une marque donnée voilà c'est comme le réfrigérateur on appelle le frigidaire bien souvent ici on a une marque phare alors même s'il existe plusieurs opérateurs forcément sur le marché et donc on est sur ces produits qui sont stockés et densifiés renteurs alors je ne parle pas de la notion encore une fois de prélèvement de préparation avec des aides à la préparation c'est au programme de dans des semaines mais on voit ici qu'on a quand même une certaine densification où on peut monter très fort en hauteur et donc avec certaines limites entre guillemets par rapport au système mais qui peuvent vraiment permettre d'aller stocker côte à côte et de manière très densifiée des toutes petites pièces très précises et donc avec un accès finalement sur un plateau sur toute une agence de plateau sur un maximum de références à la fois sur les autorisations de charges légères qui ne connaît pas le mini-load évidemment alors même principe que transthocker sauf qu'on est sur du transport de bacs et pas de palettes et donc ici on vient soit transporter des bacs plastiques soit des colis en carton qu'on peut transporter avec un système de navettes on peut être là aussi sur la multi-profondeur on peut avoir un mât simple un mât double et donc c'est une technologie qui a fait ses preuves aujourd'hui qui est proposé par pas mal de fournisseurs et qui voient des évolutions là aussi c'est une technologie qui est challengée par ses apparitions de systèmes un peu plus récents à travers des systèmes de navettes qui évitent la mise en place de ces grilles de circulation et de ces grandes navettes de circulation de stock le premier challenge il se fait justement à travers de la navette c'est-à-dire que c'est des navettes multi-garitionnelles qui sont qui sont qui prennent un ascenseur en tête en tête d'allée qui ensuite prennent l'allée puis peuvent aller en profondeur et donc on est sur des systèmes multi-shutters qu'on appelle un multi-navette voilà donc là aussi il faut calibrer correctement en fonction de la capacité de l'élévateur la capacité des navettes du besoin de produits de la profondeur de stock de calculer correctement donc le nombre de navettes dont on va avoir besoin c'est un système à voir qui permet vraiment de très bien densifier aussi le stock et de monter assez haut à filet on a deux technologies qui arrivent toujours sur ces technologies shuttle qui peuvent permettre aussi d'avoir différentes combinaisons dans les trois dimensions largeur profondeur hauteur etc et qui vont qui peuvent nous permettre un stockage sur 24 niveaux donc assez assez haut là aussi il faut calibrer correctement les navettes avec certains avantages de certains opérateurs par rapport à d'autres qui peuvent être vraiment le poste de picking qui peut vraiment être intimement lié et attenant à la structure pour gagner de la surface et privilégier de la surface de stockage puisque ce qui nous intéresse on a d'autres systèmes aussi qui vont substituer cette notion d'élévateur par des notions de rampe voilà alors c'est des technologies sur lesquelles on va pouvoir se servir finalement parmi les avantages puisque on a des comparaisons à faire entre les différentes techniques parmi les avantages on peut se servir en dérang pour avoir donc mettre en place des buffers soit en appro soit en sortie de bac et donc déflutifier comme ça ce business voilà et donc on est ici sur une technologie qui permet là aussi de densifier un maximum puisqu'on limite toutes ces notions d'aller de circulation voilà après je suis obligé d'utiliser des couleurs on va dire la marque rouge qui propose qui propose donc un système donc de stockage en empilant en hauteur des bacs et donc en venant récupérer donc en déplaçant les bacs dans les piles pour aller chercher le bac nécessaire au produit c'est alors ici en termes de densification je pense qu'on est en densification au maximum puisqu'on a zéro allée de circulation les robots circulent sur la grille en hauteur par contre on va être limité sur une certaine hauteur puisque ici je crois qu'on est sur 5 mètres ou 6 mètres de stockage de bac possible quand même on peut avoir des énormes structures plus un passage technique au-dessus voilà mais c'est une solution qui est intéressante et qui se développe et qui se développe pas mal la même chose qui a été proposée par la marque jaune mais qui elle va prendre non pas les bacs au-dessus mais les bacs en dessous et qui permet d'avoir une hauteur de stockage un peu plus forte aux alentours de 12 mètres cette fois-ci donc toujours pas d'aller de circulation et on dépile plutôt par le bas la marque verte que vous connaissez également voilà qui propose elle donc des structures de stockage avec des robots qui pour le coup plus du tout de rupture de charge sur un poste d'alimentation on alimente on met le produit en associant contenant dans un bac et puis le robot se charge d'emmener ce bac au bon endroit dans la structure il va monter il va aller dans les allées il va aller en profondeur et puis il va revenir avec un bac qu'on appelle sur un poste de préparation donc ici on va retrouver quelques allées quand même de circulation on va avoir la nécessité d'avoir une surface de travail entre le stock et les zones de picking ou d'alimentation des produits mais on est quand même dans une densification de stock qui est assez forte et impressionnante malgré tout là aussi c'est des systèmes donc c'est ce dernier système de navettes ou si une navette un robot tombe en panne ou se bloque on va le chercher et ça bloque pas du tout le reste du fonctionnement parmi les autres produits spécifiques on a cette notion de stockage de vêtements suspendus et on va trouver pas mal de spécificités c'est des systèmes avec des pocket-sorteurs on peut les utiliser aujourd'hui pour faire la préparation de commandes aussi on n'est pas obligé de faire que du vêtement on peut sur les postes de travail et on en parlera plus tôt aller dans deux semaines c'est promis on peut aller consolider consolider des commandes à travers ces pocket-s c'est-à-dire les alimenter au fil des postes de travail et puis les proposer ensuite à un opérateur ou à un système pour aller assurer la partie fin ligne colisage et titage pesé et mise en expédition dans la foule alors je vois qu'il est l'heure avance déjà on a globalement fait le tour des technologies qui étaient disponibles sur le marché sur ces automatisations encore une fois pour le stockage à chaque système on va calculer des ratios des densifications encore une fois c'est difficile de donner ces ratios-là puisque c'est très dépendant de la typologie des produits que vous allez stocker c'est très dépendant de la hauteur des différents entrepôts c'est très dépendant de si on est plutôt une surface disponible en profondeur ou en largeur donc à chaque cas d'usage finalement c'est calcul ceci étant pour bien aborder un projet d'automatisation il faut faire attention la première point d'intention c'est de ne pas avoir juste son point de vue le fournisseur qui vient nous proposer la meilleure solution du monde et dire ouais ok on va faire comme ça il faut plutôt avoir une ouverture aller voir ce qui se fait sur le marché et pouvoir comparer différentes solutions il ne faut pas non plus qu'on soit tout seul à déployer le produit il faut se faire aider parce qu'il y a une ouverture d'esprit parce qu'on ne pense pas forcément à l'évolution du business demain et donc il y a vraiment besoin d'aller en point de vue global ce qui se fait il faut se faire aider par des expériences externes par Delos & Nantes qui a déjà mis en place le système quel était le point de blocage au départ ce qu'on dit m'arrache est bien placé qu'est-ce que je peux éviter comme erreur dès le départ et puis parmi toutes les options que vous proposez un commercial qu'est-ce que je dois prendre qu'est-ce que je dois pas prendre qu'est-ce que voilà quel est le meilleur équilibre à investir il faut il faut bien monter ces scénarios et bien appréhender ces données de départ et puis il faut pas hésiter aller dans l'innovation ou aller chercher des fois on est obligé d'innover même si on n'a pas l'autre fonction d'investissement on est obligé d'innover pour pouvoir répondre au marché et ça c'est un point qui est capital alors faites-vous aider par un cabinet conseil évidemment on est là pour ça chez Cisco on sait vous aider d'accord au départ mais vous allez l'amortir sur la durée puisque vous allez optimiser votre temps de projet grâce aux différentes expériences qu'on peut vous proposer et grâce à ces notions de solutions qu'on peut fréquenter avec ces différents fournisseurs encore une fois en toute autonomie aujourd'hui c'est à peu près 40% des entreprises qui confient leurs projets dans le cabinet conseil 40% aux projets internes et puis donc c'est des fournisseurs qui le font par eux-mêmes sur 15 entre 15 et 20% des cas attention projet interne il faut être bien structuré l'équipe projet bien sourcée par rapport à l'analyse de l'existant par rapport à la prise de recul sur le choix de la technologie par rapport à la mise en place des tests qui vont être réalisés avant d'appuyer sur le bouton et dire c'est bon je suis prêt à démarrer en production par rapport à l'accompagnement du changement des collaborateurs la formation etc c'est un point qui est capital donc il faut avoir vraiment toutes les bonnes ressources toutes les bonnes têtes pensantes dans l'équipe projet une fois qu'on a l'équipe projet il faut aller identifier faire l'état des lieux définir les solutions possibles donc ces scénarios à travers ces technologies qui existent aujourd'hui donc en fonction des différents cas d'usage qu'on peut faire documenter le projet faire les évaluations économiques financières c'est quelque chose qui est capital rembien même pour ce projet d'un peu sur le boule de cristal bar de café quand on parle des flux futurs mais à un moment donné il y a des engagements il y a des chiffres et il y a des conclusions et puis derrière surtout on n'appuie pas sur le bouton n'importe quand on a des phases obligatoires de tests de rédaction de procédure de tests etc et donc il faut qu'on aille il faut qu'on aille mettre en place respecter ces contrôles et quand on appuie sur le bouton qu'on soit vraiment prêt attention bien souvent pendant les travaux la vente continue donc il faut aussi aborder un processus pendant la mise en place si on est sur un nouveau site c'est plus facile si on est sur un site existant il faut faire un peu un jeu de chasse musicale ou aller chercher après sa terre externe ou la surface externe pendant les travaux donc là aussi on a une expérience qui sait vous accompagner sur le sujet et donc cette expérience elle passe par ce qu'on appelle une étude de faisabilité l'analyse de données l'identification des scénarios vous l'aurez compris et puis donc derrière un certain nombre de livrables qui viennent vous aurez le document et donc ces livrables qui vont faire une estimation de l'investissement à produire de l'effort financier à produire au départ pour mettre en place cette solution et puis une notion d'OPEX et des coûts récurrents annuels donc l'impact sur les effectifs l'impact sur de la maintenance sur du changement de batterie tous les X années etc. donc tout ça les deux vont nous donner un retour sur investissement mais qui à lui-même ne va pas nous suffire il faut qu'on compare ce retour avec une analyse critique de la solution par rapport à son évolutivité par rapport à la facilité de mise en œuvre par rapport à l'impact sur les compétences requises par rapport à la télésurveillance à la cybersécurité donc tout ça c'est des points qui sont importants et qui vont rentrer dans une matrice de pondération une matrice de décision qui va vous permettre de prendre la bonne décision par rapport à la bonne technologie voilà et vous m'excuserez j'ai accès à aller un petit peu sur la fin puisque je voyais l'heure qui tournait j'espère que le contenu de ce webinaire a répondu à vos attentes n'hésitez pas à nous suivre on fait régulièrement des webinaires on participe à des événements on a des utilisateurs également donc inscrivez-vous à nos utilisateurs soit directement sur le site soit sur la LinkedIn vous avez ici mes coordonnées et je suis à votre disposition pour les questions et j'espère que vous avez des questions sinon c'est que j'étais trop clair c'est pas grave voilà donc n'hésitez pas je reste à votre disposition vous pouvez me contacter mon mail mes coordonnées téléphoniques que vous avez un projet vous voulez juste discuter ou pourquoi pas contester un argument que j'ai pu développer dans ce webinaire n'hésitez pas on est ouvert à tout et on va essayer de vous répondre alors est-ce qu'on a des questions ? j'ai une première question sur une notion d'investissement contraint dans quel cas est-ce que vous considérez qu'on est contraint d'investir un vaste sujet un investissement contraint c'est quand notre production arrive à bout de souffle que dans un périmètre donné on aura beau fait tout ce qu'on a fait pour densifier le stock on aura des fois mis des palettes un peu devant les dans les issues de secours ou devant des arrières des choses comme ça on aura on aura vraiment une saturation et on répond plus soit en capacité de ce cache soit en capacité de préparation derrière parce que la production augmente parce qu'on reprend de la surface sur la logistique et donc les deux solutions c'est dire soit j'exanalyse ce stock et je récupère de la surface donc je vais chercher un prestataire soit je suis contraint d'investir dans mon propre bâtiment dans mes propres dispositifs donc on est ici sur un dispositif contraint on est sur des dispositifs contraint quand la norme évolue le décret qui est paru suite à l'incendie du brisole amène des exigences spécifiques par rapport à des distances entre du stock et le bardage du bâtiment par exemple donc ça veut dire que si vous aviez sur une configuration du stock qui était à 10 cm d'un bardage vous ne pouvez plus mettre de palette aussi proche du bardage donc il faut revoir au dispositif et si vous faites ça sur toute la façade du bâtiment vous allez perdre un moment important une capacité importante de stockage donc là vous êtes sur un investissement qui est contraint par l'administration par la loi par l'évolution de vos produits et donc vous êtes obligé d'aller investir sur une autre sur une autre technologie qui ne sera pas forcément automatisée mais en tout cas vous allez être obligé d'investir dans de nouveaux dispositifs de travail on pose également une question sur les cadences et les capacités de certains matériels alors on a pu afficher sur certains slides effectivement des notions de capacité de fréquence sur des élévateurs sur des navettes etc là aussi c'est à prendre avec beaucoup de précaution puisque on va être lié sur ces fréquences et ces cadences à des profondeurs de stock à des protections aussi de produits en fonction des produits de leur emballage la typologie c'est-à-dire on peut accélérer des navettes ou au contraire être contraint de les ramentir notamment sur des zones d'échange et on en parlera notamment dans deux semaines sur la partie préparation de commande donc difficile de donner autant d'élévateurs on s'est donné de capacité et encore tout dépend derrière de la hauteur du stockage et autres aujourd'hui on est très contraint sur cette densification à l'exploitation de la hauteur et donc plus on est haut et plus on densifie mais plus on va augmenter les temps par rapport à des transferts de premier niveau jusqu'au dernier voilà j'ai l'impression que j'ai plus de questions donc je vous propose de mettre fin à ce webinaire je vous donne rendez-vous dans deux semaines n'hésitez pas encore une fois mes coordonnées sont à l'écran inscrivez-vous sur nos outils digitaux contactez-nous si vous avez un projet si vous avez des questions par rapport au contenu de ce webinaire surtout n'hésitez pas à nous appeler merci beaucoup à très bientôt au revoir à très bientôt